... Les Français sont attachés et je dirais qu'avec la pandémie actuelle, ils se rendent compte de l'utilité de la sécurité sociale. Il suffit de traverser l'Atlantique pour voir quand il n'y a pas de sécurité sociale ou quand elle se réduit à une simple assistance aux plus pauvres ou aux plus âgés quels dégâts, y compris sanitaires, cela produit en dehors même des dégâts sociaux. Alors maintenant, pour revenir à l'histoire de la sécurité sociale, ce n'est pas une histoire qui commence véritablement en 1945. Il y a eu déjà des tentatives et des avancées en termes de protection sociale auparavant, qu'il s'agisse des lois de 1928-1930 qui créent les assurances sociales, qu'il s'agisse avant, en 1910, de la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Mais le seuil 1945 est un seuil très important. D'abord parce qu'il est clairement fondé sur la solidarité à travers le système de la répartition qui fait que les biens portants paient pour les malades. Ceux qui ont un emploi paient pour ceux qui n'en ont pas. Donc ça, c'est ce système-là. Elle se marque aussi par des avancées très importantes. Le financement de la sécurité sociale double par rapport à ce qu'étaient les cotisations de 1928-1930. Enfin, les services rendus sont plus larges en termes de maladies. Le ticket modérateur n'est en 1945 que de 20%. Le calcul de la retraite se fait sur les dix dernières années, alors qu'auparavant, dans les assurances sociales, c'était la moyenne des salaires de toute une vie professionnelle. Et puis enfin, il y a une démocratisation qui donne véritablement la gestion des caisses de sécurité sociale aux travailleurs puisque auparavant, dans les assurances sociales, c'était moitié-moitié. Désormais, c'est dans un premier temps, deux tiers, un tiers. Deux tiers de travailleurs, un tiers de représentants du patronat. Et en 1946, c'est trois quarts de représentants des travailleurs et un quart de représentants du patronat. C'est un miracle, d'une certaine façon, et c'est une audace folle qu'au moment où on manque de tout, c'est vraiment la pénurie. On a faim dans la France de 1945 et 1946. C'est en ces termes que ça se pose. On est mal nourri, on est mal chauffé, on manque de tout. Et malgré cette situation, on décide de réserver une part des pauvres richesses, si je puis dire, nationales qui sont créées pour la protection sociale. Donc, ça ne va pas de soi. C'est un choix, mais c'est un choix qui correspond à ce qui a été l'idéal de la résistance. Et le programme du Conseil national de la résistance prévoyait, entre autres, beaucoup de choses, mais notamment la création d'une sécurité sociale gérée par ceux qui en sont les principaux intéressés. Donc, c'est une attente et c'est en même temps un choix clair et net. Ça ne va pas de soi économiquement, on vient de le dire, mais ça ne va pas de soi non plus aussi. Pour les militants ouvriers, imaginez, du jour au lendemain, ils se trouvent à devoir gérer des sommes considérables. Il y a un problème de formation, ils n'ont jamais été confrontés à un tel défi et c'est un défi qu'ils vont relever, mais ça n'allait pas de soi. Au moment où c'est adopté, ça ne crée pas l'événement. Quand on regarde les unes des journaux du 5 octobre 45, du lendemain des ordonnances, on en parle à peine, ce n'est pas dans les premières pages. Mais assez vite, on va se rendre compte que quand on est malade, on est mieux remboursé, qu'on a des indemnités journalières qui sont plus élevées qu'auparavant. Donc déjà, avant même la retraite, qui demande un peu de temps pour se mettre en place, la maladie est là. Et puis, la famille. La famille qui représente, à l'époque, le total des cotisations pour la maladie vieillesse, c'est 16% du salaire. Je parle cotisation patronale et salariale qu'on continue. Les allocations familiales, c'est 12% du salaire à la charge des seuls employeurs. Et là, dès qu'on a deux enfants, c'est un revenu très important. Pour les plus bas revenus, ça peut représenter à l'époque à plus de la moitié du salaire. Donc ça, c'est sensible immédiatement. Et ensuite, tout le monde n'avait pas voulu entrer à la sécurité sociale. Au départ, elle était prévue comme étant universelle, donc ouverte aux indépendants, comme on dit, les paysans, les artisans et tout. Ils ne le veulent pas à l'époque, parce qu'ils pensent qu'ils vont être la vache à lait des salariés. Mais très vite, ils se rendent compte que leur choix de 45-46 n'était pas bon. Et ils vont, pour la maladie, dès les années 50, revenir vers la sécurité sociale, avec des régimes particuliers, souvent déficitaires, qui seront comblés par le régime général des salariés, ce qu'on oublie souvent de dire. Le discours contre la sécurité sociale n'est pas d'une innovation formidable. Déjà en 45, et même déjà dans les années 30, et même déjà au 19e siècle, ils expliquaient que c'était un coût et que ça fragilisait l'économie française et la productivité. Donc ce discours est un discours vieux comme la protection sociale. Alors maintenant, ce qui fait qu'il y a problème, c'est que la sécurité sociale, par rapport aux ambitions qu'elle avait en 1945, marque le pas. Elle marque le pas en termes de solidarité, dans la mesure où toute une série de risques sont moins bien couverts qu'ils ne l'étaient. Alors il y a eu à la fois une augmentation des dépenses, mais si on regarde le remboursement, il y a eu beaucoup de déremboursements, il y a toute une série de lacunes, de choses qui ne sont pas couvertes ou qui sont mal couvertes et qui désormais sont prises en charge par des mutuelles ou plus largement par des complémentaires. Et au fond, c'est les coûts portés à la sécurité sociale qui amènent aujourd'hui ceux qui ont toujours été hostiles à la sécurité sociale, à dire, mais regardez, ça ne satisfait pas les besoins. Mais qui a décortiqué, qui a détricoté la sécurité sociale, ce sont les mêmes. umbling alley 私